Castration morale, mes couilles me font mal Cousins d'Europe, ils t'ont mal renseigné Chez toi ils pensent que tous on a le virus du sida Ils raffolent de leur programme télé qui parle d'Afrique et de malaria Ils pensent que nos soeurs vendent leur cul pour une tranche de pain Qu'on se promène tous nus dans les rues et qu'on a nos sexes en main Ils pensent qu'on fornit comme des rats qu'on ne connait pas le planning familial Qu'on fabrique des petits malades de choléra qui naissent toujours hors d'un hôpital Ils pensent que nos femmes meurent en couche, que nos gosses ont le coacheur-corps Et qu'ils se nourrissent de mouches et qu'ils sont sales comme des porcs Ils pensent que nos pères sont tous des polygames et que nos grands-pères sont tous des cannibales Et que nos grands-mères n'ont pas d'âme et qu'elles ont tout le temps la dalle Ils pensent qu'ici, il n'y a pas d'élection, qu'un président tue un autre et ainsi de suite Qu'il y a toujours des rébellions et qu'on se fait de temps en temps de violences gratuites Cher cousin de l'UE, ne pense pas ça de moi à ton cousin de l'UE L'habitude, c'est quoi la charia ? Enquête sur une psychose Dis-le à voix haute Alors, Jeune Afrique numéro 2690 du 29 juillet au 4 août 2012 On est parti La Côte d'Ivoire est à nouveau à la une de Jeune Afrique Puisqu'on nous annonce Hollande, Ouattara, ce qu'ils se sont dit Jeune Afrique avait posé des micros à l'Elysée Je vais directement au sommet Notre ami Silver Conan n'est plus dans l'ours ? Non, il a quitté Trois numéros après sa nomination en tant que porte-parole du Premier ministre Il a disparu de l'ours, ça on peut le vérifier quand même Et là, mauvaise surprise, je me dis, tiens, il y a une arnaque Je ne retrouve pas ce qui est mentionné à la une, la Côte d'Ivoire, dans le sommaire de Jeune Afrique On tourne, en fait, plutôt qu'un article conséquent d'un dossier, nous aurons des petits morceaux Jeune Afrique, c'est un peu comme dans la chanson de Jacques Dutronc On nous cache tout, on nous dit rien Le premier mini-article s'appelle donc, conformément à la une, Hollande Ouattara, ce qu'ils se sont dit Alors, une photo quand même qui vaut son peu d'or, qu'on vous laissera interpréter Normalement, le regard est franc, ils se quittent bons amis La légende de la photo, c'est Je crois que nous allons devenir amis Le propos étant prêté à Draman Ouattara La première phrase, également prêtée à Draman Ouattara, c'est Joseph Kabila, il ne faut pas le laisser seul, à lancer Alassane Ouattara à François Hollande Pourquoi cette première phrase ? On pourrait, si on était un peu malveillant, se dire quand même qu'il y a un peu un destin commun aujourd'hui entre Ouattara et Kabila Dans le sens où la raison qu'on met en avant ici pour dire que Hollande tergiverse à propos de sa participation au sommet sur la francophonie C'est lié au fait que les élections auraient été douteuses La réélection plutôt de Kabila Et pour étayer cette réélection douteuse, on fait notamment référence à de multiples bureaux de vote Où le score de Kabila était de 100% Ce qui a du mal à passer comme une preuve de démocratie C'était le cas de figure qu'on a rencontré dans tout le nord de la Côte d'Ivoire Après ce qui a tenu lieu de deuxième tour C'était 100%, même plus parce qu'il y avait 2000 procès-verbaux Où il y avait plus de votants que d'inscrits Même que l'aveugle visionnaire Jean-François Kahn s'en est aperçu Oui, fort à propos, mais tout de suite le courant est passé et l'échange a été direct C'était électrique Et là après on retombe tout de suite dans du banania Un participant ivoirien confirme Il connaît bien nos dossiers Il nous a même parlé des problèmes de la compagnie frituère du français Robert Fab Pour faire enlever ces bananes Autrement plus important que le massacre de Dwekwe Et à ce sujet, Jeune Afrique nous rassure Ouattara a promis un retour rapide à l'état de droit Il reste à s'entendre sur le mot rapide Puisque ça fait comme déjà bientôt un an et demi Que ce monsieur était installé au pouvoir C'est le nouveau leitmotiv de Ouattara en ce moment Il n'a que des amis Conclu en disant Nous sommes compatibles Et je crois qu'on deviendra amis C'était la grande semaine de l'amitié Puisque Ouattara a aussi eu comme ami Feu le président Atamils du Ghana Qui était pourtant un des plus farouches Opposants à la solution armée en Côte d'Ivoire Mais voilà, post-mortem Il est devenu un ami de Ouattara Ensuite il faut se rendre à la page 14 Pour se trouver la suite du sujet Donc ça s'appelle Côte d'Ivoire France Quand Ado rencontre Moscou L'article signé de Julien Clemenceau Qui va nous faire regretter vraiment André Silver Conant Mardi 24 juillet Hôtel Meurice à Paris C'est sur un terrain neutre Mais dans un cadre non dépourvu de standing Cadeau à rencontrer Moscou On va relier ça à une précédente déclaration de Jeune Afrique Mais qui date un peu Puisque c'est tiré d'un livre sorti en 2005 Je le précise Qui n'est pas du tout favorable à Laurent Gbagbo Mais qui ne l'est vraiment pas du tout non plus à l'égard de Ouattara Ouattara déclarait en 1999 à Jeune Afrique Que l'opposition de Salon vaut mieux que la morgue Le type qui a écrit le livre précisait Cadeau n'a jamais participé à une manifestation de rue Le Salon lui va beaucoup mieux On nous apprend qu'il est accompagné bien sûr de son ministre des Finances Charles Kofidibi Qui a rencontré le directeur de cabinet du ministre français Rémi Rioux Ancien sous-directeur des affaires financières internationales A la direction générale du Trésor Au début de 2011 Les deux hommes avaient mis au point la stratégie d'asphyxie de l'économie ivoirienne Durant la crise post-électorale Donc vous êtes en train de nous dire Patrice Que Rémi Rioux C'est l'homme auquel la Côte d'Ivoire doit Les 4 mois d'asphyxie financière Et donc ils avaient mis au point cette stratégie Durant la crise post-électorale Nous dit Jeune Afrique Avec un certain succès C'est vrai A part avoir fait crever des Ivoiriens On doute du succès Puisque si la stratégie d'asphyxie financière Avait été cournée de succès On n'aurait pas eu recours à des bombardements Pour installer Draman Ouattara au pouvoir Petite contradiction dans l'article du sieur Julien Clémenceau On rappelle quand même aussi que Charles Kofidibi et Rémi Rioux Ont des liens particuliers On aimerait bien savoir lesquels Vous ne pensez même pas à la maçonnerie On ne sait pas où ça va se loger On peut se poser la question Pourquoi Jeune Afrique nous précise Qu'ils ont des liens particuliers ? L'article se conclut en disant Qu'une discussion entre Addo et Moscou Se poursuivra prochainement Car Addo va assister le 5 octobre Au 40ème anniversaire Des accords de coopération monétaire Entre la France et ses partenaires De l'Union monétaire ouest-africaine Ils appellent comme ça Les états obligés d'Afrique francophone C'est-à-dire le franc CFA ? Oui, c'est le franc CFA On fête les 40 ans d'un asservissement monétaire Quand même On le fête à Bercy C'est vrai que c'est le lieu Et on conclut en disant Avant de s'effacer Donc Charles Dibicofi Pour laisser Pierre Moscovici Offrir une franche poignée De main au président Ouattara Là il l'offre Peut-être que des fois il la vend Là il l'offre Elle est franche A l'évidence Le courant est passé Là je m'insurge quand même Sur cette piètre rouvaille Vous avez trouvé la même phrase Dans l'article 4 pages précédemment Je vous avais cité Tout de suite le courant est passé Le courant est passé deux fois Ça commence à faire beaucoup C'est la rubrique Côte d'Ivoire Même si ça saute pas aux yeux C'est les coulisses Voilà, les Ivoiriens sont passés De Simone Gbagbo Quand même Qui était Députée du FPI Universitaire A une électriste Sarkozis Puisqu'on n'oublie pas Que Madame Dame Nouvian De Constantine Était venue apporter son suffrage Le 6 mai Au petit Nicolas Et on apprend quand même C'est quand même surprenant Parce qu'on nous dit Avant de rejoindre son époux Le chef de l'état ivoirien En visite à Paris Dominique Ouattara A fait escale à Washington Pas pour faire du shopping Elle y a rencontré Hillary Clinton Et elle a également rencontré Son adjoint aux affaires africaines Johnny Carson C'est elle qui rencontre Les gens importants Oui Al-Assad rencontre Le petit personnel à Paris Voilà Et elle aux Etats-Unis Elle rencontre La secrétaire d'état Une fois n'est pas coutume On finira par Vous allez comprendre pourquoi Par l'édito du boss Béchir Benyamed Une petite parenthèse sur la Syrie Parce que Pour ça Il pense que le monde Ne va pas si mal Il va aller beaucoup mieux Puisque encore une fois Comme la semaine dernière On attend pour Bachar Al-Assad Une fin à la Saddam Hussein Ou à la Muammar Kadhafi C'est toujours au choix Il a inventé un concept Qui parle pour Bachar De dictature à tête de bœuf Ça ne va plus tarder à l'être Et l'air sera plus respirable On parle de la mort de Bachar Voilà La plus grande de ces bonnes nouvelles C'est le fait Que tous les africains seront heureux C'est que L'euro va mieux Monsieur Benyamed nous le dit C'est la nouvelle la plus importante Il cite à ce propos Le professeur Martin Feldstein Ancien patron économique De la Maison Blanche Ce qui apporte aux rouges africains Un honnête homme donc Voilà Et il conclut en disant De toutes les bonnes nouvelles Cette dernière est de loin La plus importante Surveillez désormais Le cours de l'euro Voilà Parce qu'il n'a pas oublié De mentionner que C'est la condition nécessaire La bonne santé de l'euro Est suffisante Pour que l'Europe retrouve Les couleurs qu'elle a perdues Et dans la parenthèse Et avec elle L'Afrique du franc CFA Que continue à célébrer Monsieur Benyamed Note à Béné Nous avions oublié Dans le compte-rendu De l'entretien de François Hollande Et de Ouattara On nous dit Sur le Mali L'accord a été total Vu le soutien apporté Par jeune Afrique Aux rebelles syriens On pourrait penser Que Hollande et Ouattara Sont d'accord Pour soutenir les rebelles Bon il ne semble pas Que ce soit leur position Donc là légère contradiction Et mauvaise nouvelle Pour les syriens On apprend dans jeune Afrique Syrie L'ex-commandant Des missions de l'ONU En République démocratique du Congo Le général Babacar Gai A été nommé Chef intérimaire De la mission De supervision Des Nations Unies en Syrie Quand on sait Dans quel état Ce type là A laissé le Congo Les syriens Peuvent être inquiets Il avait la dernière phrase De Béchir aussi Il faut la lire en entier Sur la Syrie Le pays et la région Seront secoués Par la fin de son régime Bachar et l'Assad Peineront et mettront du temps A constituer un nouvel équilibre Mais cette dictature A tête de bœuf Comme celle de Saddam Hussein En Irak Et celle de Mohammar Kadhafi En Libye Doit être éliminée Quel qu'en soit le prix Et les conséquences Elle ne va plus tarder A l'être Et l'air sera plus respirable Tout d'autres A l'année sale Et l'weile